Bonjour tout le monde et bon après-midi, mon nom est John Meadley à Sprout en Angleterre. Désolé que vous ne voyez pas Prof. Martin Eisler qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, donc je modère cette pression et c'est également moi qui ai invité toutes ces personnes. Alors pourquoi se focaliser sur les chèvres ? Eh bien pour moi ça c'est le fruit de 50 années de travail en Afrique rurale et en Asie et en 1973 je me suis retrouvé à attendre un ferry, à traverser la rivière Gambie et comme il faisait chaud, j'avais acheté des oranges qui ont beaucoup de jus et qui sont très fibreuses, on ne peut pas les manger après, on suce le jus et donc il faut jeter les pots et donc moi je suis le fils d'un pasteur et puis je suis né pendant la guerre donc il y avait deux choses, quand je mangeais mon orange, je me disais bon, après la guerre le concept de déchets n'existait pas, il n'y avait pas de déchets, on utilisait tout parce qu'on n'avait rien et on nous disait toujours, on nous disait, emmenez vos déchets à la maison, ne jetez rien. Et les yeux c'était qu'après la guerre, les dimanches étaient très différents de ce qu'ils étaient aujourd'hui, tous les magasins étaient fermés et je n'avais même pas le droit d'aller faire balader dans la rue et donc dans les années 30, j'avais 30 ans, il n'y avait pas de poubelle, un dimanche, j'étais prêt à jeter mes épluchures par terre en me disant mon Dieu, personne ne me verrait, j'avais tellement honte. Et au moment où je les ai jetées, il y a deux chèvres qui sont arrivées et qui ont mangé mes épluchures et donc je n'avais plus aucune mauvaise conscience, c'était réglé. Quand on a créé l'organisation en 1985, on se focalisait sur les, au moment de la famine l'éthiopie, on s'est focalisé sur les chèvres pour lutter contre la famine et ensuite en 2001-2006, quand je travaillais au Sierra Leone, au Liberia, qui souffrait de conflits armés et j'ai participé et j'ai vu l'importance des chèvres pour transformer les gens de personnes qui sont traumatisées, fournissant du lait, de la viande, du cuir et donc on en parlera un peu plus demain sur le rôle guérisseur de l'agriculture si ça vous intéresse. Mais c'est à cette époque que j'ai acheté ce livre, Améliorer la production de chèvres dans les tropiques, vous pouvez trouver ça chez Pickup Books, qui a été publié, que nous avons utilisé, c'est un manuel sur l'élevage de chèvres en Afrique que nous utilisons et donc dans cette session d'aujourd'hui, nous avons trois points de vue très différents sur le rôle vital de chèvres en Éthiopie, sur la lutte contre les parasites et les avantages de Rothamsted et sur Bristol. On va passer les trois sessions, excusez-moi, je n'ai pas bien compris, mais il y aura une séance de questions à la fin et ensuite il y aura l'opportunité de faire une session Zoom à la fin pour des questions-réponses. Nous allons commencer avec Molugeta Warku en Éthiopie, il est chef de programme pour Farm Africa, il a plus de 20 ans d'expérience à gérer des programmes pour les organisations comme Oxfam, Christian Aid, Save the Children et il a dirigé le programme d'un cadre national d'action climatique pour l'Éthiopie et en ce moment il passe un doctorat en gestion des ressources naturelles à l'université de York, en Angleterre, Molugeta, c'est à vous, Molugeta, c'est à vous, pardon. Il n'a pas activé son microphone, ah, bonjour, je voulais, ah, allez-y, Molugeta, bravo, merci. Molugeta, si vous voulez partager votre écran, est-ce que vous voyez ma présentation ? Non, pas encore. Et maintenant, c'est bon, on voit. Très bien. Alors, merci pour donner un temps de parole à Farm Africa pour que nous partagions notre expérience dans cette conférence. Je vais me présenter. Je vais rapidement présenter ce que nous faisons à Farm Africa. C'est une organisation gouvernement gouvernementale internationale qui travaille dans l'agriculture et l'environnement et son dernier pilier d'intervention, c'est un peu transversal sur la question de l'environnement et de l'agriculture. Farm Africa est donc présente en Afrique, comme son nom l'indique, et plus spécifiquement en Éthiopie, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Et très récemment, nous avons commencé à travailler en RDC, en Congo. Je voulais, voilà, rapidement, bon, le contexte opérationnel aux farms africains est actuellement en train de se développer. C'est dans le sud de la région du fleuve de Lomo, l'histoire de Lomo, dans le Tourkana, au nord du Kenya et au sud de l'Éthiopie. Donc, c'est la région de Lomo au sud et également Karamoja, au nord de l'Uganda. Donc, ce sont les régions géographiques où il y a des centaines, des milliers de pastoralistes qui migrent chaque année avec leurs troupeaux à la recherche de pâturage et d'eau. Donc, c'est des régions qui sont caractérisées par des maladies, par des sécheresses et par des zones de pâturage dégradées, ce qui met en risque, bien évidemment, les élevages, la productivité de l'élevage et renforce encore, exacerbe encore la pauvreté et la malnutrition chez ces populations. Nous avons fait une étude de référence en 2018 quand nous avons démarré ce projet et nous avons constaté que 68,4% des femmes en Karamoja et 35 femmes pastoralistes en sud Homo vivent en dessous du niveau du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Donc, c'est un score composite de l'autonomisation, dans une enquête d'autonomisation économique. Il y a également un très fort taux d'illettrisme. 88% de la population au Karamoja est illettrée et près de 80% dans le sud Homo. Tout cela combiné fait que ces communautés qui habitent dans ces régions ont un des forts taux de malnutrition. Dans cette région géographique, l'élevage de chèvres est prédominant. C'est la plus importante partie des bétails qui est élevée. Dans le sud Homo, c'est 55% des bétails en élevage, moins en dehors des poules. Mais maintenant, à cause des problèmes, des conditions, des mauvais services, la productivité est très faible. Mais en plus, en Éthiopie, la consommation de lait de chèvre est très limitée. Et c'est les femmes qui assument la plus grande responsabilité dans l'élevage des chèvres, chèvriers. Sur la base de ce contexte, j'ai soulevé un certain nombre des défis dans les régions géographiques. Il y a une question de suivre ce que fait PharmaAfrica dans ce domaine. Nous avons lancé un programme d'intervention qui s'appelle l'élevage pour la subsistance, qui soutient des zones bien précises. Et ça s'est soutenu par UK Aid, par l'agence de développement de la Grande-Bretagne, et par Jossi Ovesizel. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier. Alors, nous avons identifié les chèvres comme étant des acteurs de transformation importants. Ils sont très visibles. Avant, on disait que c'était un peu les transformateurs cachés, mais en fait, maintenant, ils sont extrêmement visibles pour la gestion foncière et environnementale. Nous travaillons à améliorer les revenus et réduire la malnutrition pour plus de 10 500 femmes et enfants, tant dans le Sudomo que dans le Karamoja. Et nous avons des résultats bien clés que nous voulons atteindre. Nous voulons améliorer la production de l'élevage et des produits, améliorer les conditions de distribution. Afin de réaliser ces résultats, nous avons quelques composantes d'intervention. D'abord, ce sont les groupes de femmes d'élevage, femmes africas, dans le cadre du programme, autant en Ouganda et en Éthiopie, des groupes de femmes pastoralistes, environ 500 groupes, à peu près 500 groupes. Et nous en avons encore à peu près 10 000 bénéficiaires supplémentaires que nous prévoyons de servir. Elles apportent de la valeur à leurs chèvres. Ils économisent pour en acheter, pour élever. Ils apprennent à améliorer la famille, la nutrition, les conditions d'élevage et améliorer la nutrition de leur famille. Ils ont réussi à… Et le deuxième, c'est le schéma à évolution. Nous avons une liste de bénéficiaires primaires. Et nous avons un père qui va être appairé avec un certain… avec quelqu'un qui est dans la deuxième place dans la queue, donc également une femme. Donc, on fondit des chèvres au premier niveau. Et une fois que ces chèvres se sont reproduites, les petits chevraux, les deux chevraux sont donnés sur les quatre, sont donnés à la deuxième personne en ligne qui va être formée. Donc, ça passe à la prochaine génération de bénéficiaires. Et à ce moment-là, une fois qu'elles ont transmis leur… leur première génération, elles sont propriétaires des chèvres et elles peuvent démarrer l'extension de leur troupeau et le développement de leur troupeau. Nous avons plusieurs critères de sélection en collaboration avec les membres de la communauté locale et des autorités locales en tenant compte des acteurs comme le niveau de pauvreté, est-ce que la taille du foyer, les conditions, les éventuels handicaps, le nombre d'enfants, de petits-enfants, les problèmes climatiques, etc. Tout cela pour déterminer. Et ça, c'est un des témoignages que nous avons recueillis, que je voudrais partager avec vous. Dans le sud de l'Homo, comment Pita Agma, elle était très contente, non seulement parce qu'elle a reçu une chèvre de la part d'un agriculteur, mais aussi parce qu'elle a été en mesure de le partager avec son amie Soura et ça, c'est vraiment comme ça qu'elle voit le projet, c'est qu'elle peut partager ce troupeau et aider d'autres gens à acquérir ce troupeau. Et l'autre composant, c'est améliorer les variétés, les chèvres, comme j'ai dit, la productivité des troupeaux locaux et la production de viande est très faible parce que les carcasses ne sont pas très développées. Donc, nous avons apporté des variétés d'Afrique du Sud qui sont plus grosses, plus lourdes, qui produisent plus de viande. Donc, il y a des systèmes de reproduction qui font la tournée des groupes de femmes et qui fournissent des services de fécondation. On pense que les croisements avec ces nouvelles variétés vont produire plus de viande, des carcasses plus lourdes. Et il s'avère aussi que ces nouvelles variétés hybrides produisent un lait de meilleure qualité que les anciennes. Donc, ces services de fécondation, en retour, ils sont les payes pour la fécondation. Donc, ça permet également de créer une source de revenus pour une partie de la population. Et le quatrième composant que nous proposons, ce sont des services vétérinaires dans un groupe de groupes collectifs. D'abord, le groupe des femmes. Ensuite, la santé communautaire. Donc, les groupes de femmes économistes de l'argent et ils s'en servent pour acheter des médicaments, des services vétérinaires communautaires, les services vétérinaires communautaires, ils fournissent des formations et ils achètent des médicaments à des prix équitables. Et Farm Africa facilite le contact entre les grossistes des médicaments et les vétérinaires. Et ensuite, eux achètent en gros et ensuite revendent aux communautés et aux groupes de femmes et forment des gens au bon usage de ces groupes. Donc, les trois groupes bénéficient de ces accès au marché. Et enfin, le cinquième composant, c'est la question de la nutrition parce que la nutrition est très largement répandue dans la région. Nous avons deux composantes. Nous faisons la promotion de la consommation de lait de chèvre et nous essayons de lutter également. On apprenne aux gens à faire des petits enclos horticoles et nous avons ici encore des témoignages du Karamandja. Donc, Lokey Léjina de Cotido qui explique comment le lait de chèvre est bon pour les enfants de sa famille et elle voit que ses enfants sont plus forts et en meilleure santé. Et enfin, le sixième compréhension, c'est le développement d'entreprises. Actuellement, les groupes d'élevage féminin sont en train de devenir également des groupes de microcrédits qui économisent, qui font des tontines hebdomadaires. Et il y a également un système de microcrédits en plus de ce que Pharmafrica soutient en matière de fournitures directes de chèvres. Ils investent également une partie de leur économie pour acheter des chèvres et étendre ainsi leur troupeau. Et cela développe évidemment un marché local qui fournit du revenu. Ils ont réussi à économiser des sommes assez considérables. Et enfin, je voudrais partager avec vous quelques recommandations clés qui sont ressorties des leçons que nous avons apprises à ce jour. dans ce projet. Le premier, c'est nous avons appris que le système de permutation de chèvres a mené à une forte autonomisation des femmes et cela a renforcé le statut des femmes dans la communauté et a créé un impact économique et social de cette approche. Nous le recommandons de l'élargir. nous avons également constaté afin de rendre cela attractif et durable, la capacité de tout ce réseau doit être améliorée. et le plus important élément, c'est la dynamique de la lutte climat et du développement mental qui favorise les capacités, le développement de la nutrition alémane, les interventions doivent être améliorées afin que les communautés soient en mesure de s'adapter au changement climatique et à la dégradation des zones de pâturage. Excusez-moi, l'interprète s'excuse, le son est très mauvais. Il y a une autre question qui nous vient à l'esprit. Est-ce que, jusqu'où, le fait d'ajouter un nombre à finir de chèvres, est-ce que c'est limité par la capacité des personnes également la production au niveau des foyers ? Donc, afin de comprendre cela et de comprendre les limitations, il faudrait qu'il y ait une étude qui soit menée, une étude de possibilités. Et comme je l'ai dit plus tôt, les niveaux de littérisme sont très élevés. il y a une demande très importante de plus en plus d'augmenter les capacités des femmes à tenir des registres, à faire des... Donc, absolument intégrer les femmes dans les programmes de formation à la lecture-écriture et aux méthodes de gestion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mologata. C'était une présentation très intéressante et dans les délais. Merci. Merci de m'avoir corrigé sur la question des transformateurs cachés. peut-être une perception très occidentale, ethnocentrique qui ne nous apprécions pas véritablement encore la valeur des chèvres. C'est très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir venir vous rendre visite au Sierra Leone. Ça me rappelle vraiment le principe de l'économie circulaire. Donc, merci beaucoup. nous allons passer directement à Lovman, Lovman Gouiné, qui s'occupe des petits systèmes d'élevage dans la petite agriculture et les systèmes d'analyse d'économie. Il recherche les liens des systèmes d'élevage durable, environnement rural et la résilience des moyens de subsistance. Il a écrit de nombreux articles. Il fait partie d'un programme de fellowship aux Pays-Bas et également réception d'une bourse de doctorat de AWR. Lovman, c'est à toi. Merci. Merci, John. Je suis très content de participer à ce programme. Alors, je passe directement à ma présentation. Je vais vous partager mon écran. Alors, je vais commencer par dire que je représente Ruth Amstead. C'est un nombre de collaborateurs qui travaillent avec moi que je nommerai à la fin de cette présentation, mais essentiellement, l'Université de Queens. Également, un certain nombre d'investisseurs en Afrique, au Botswana et au Malawi. Quand nous avons mis en place ce programme, nous voulions améliorer les modes de vie de tous nos paysans à travers, avec un contrôle des maladies, une gestion des maladies et de nutrition à base de plantes pour l'élevage. Je vais revenir là-dessus. Alors, ma première slide. je regarde maintenant les aspects des stratégies de résilience au climat dans lesquelles l'élevage joue un rôle clé. Les stratégies de résilience climatique pour améliorer les moyens de subsistance des petits paysans et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de défis. À peu près 25 millions de petits agriculteurs en Afrique et il y a le risque, la stratégie pour remédier à la fragilité de certains systèmes agricoles comme par exemple la question climatique ou les maladies. par exemple, ça a été utilisé, les plantes ont utilisé pendant des périodes de sécheresse pour relutter contre les... Le problème, c'est l'avantage des ruminants comme les chefs, c'est qu'ils peuvent manger des ressources alimentaires qui sont marginales et donc contribuer aux moyens de subsistance d'un foyer, à la sécurité nutritionnelle ainsi qu'à la diversification des moyens de revenus. Également, l'élevage fait des contributions non économiques et socio-culturelles, par exemple, ils contribuent à la fertilité des sols, à la génération d'emplois, ils jouent des rôles également au niveau de traction agricole et ils ont des rôles culturels également. Les chèvres sont utilisées dans certains rituels. Comment est-ce que les chèvres sont reliées à la production et l'amélioration des moyens de subsistance ? 41% de la population globale des chèvres est trouvée en Afrique et au Malawi et au Botswana, nous avons 8,96 millions, à peu près 9 millions de chèvres et environ 1,3 million de chèvres au Botswana, c'est énorme, qui contribuent aux moyens de subsistance là-bas et les chèvres ils contribuent à 15% des revenus dans les foyers donc ils contribuent clairement aux moyens de subsistance et au Botswana il y a à peu près 21 chèvres par foyer ce qui montre l'importance de l'élevage chèvrier si vous regardez le schéma ça c'est à droite de loin les chèvres sont l'élevage le plus important le bétail le plus important même avant les poulets ou les cochons parce que à cause de la facilité à se lancer dans les vaches de chèvres au Malawi également les chèvres contribuent à 80% des moyens de subsistance de la population du Malawi dans le rural dans une étude en 2020 les chèvres ont cette capacité à survivre dans des environnements difficiles qui caractérisent la plupart des paysages ruraux dans lesquels la majorité des petits paysans essayent de subsister à cause de leur leur tolérance thermique ils peuvent supporter des températures élevées ainsi que ils sont plus résistants aux maladies que d'autres espèces et en plus les chèvres sont productives elles se reproduisent très rapidement même en cas de faible nutrition et faible consommation d'eau elles vont néanmoins continuer à se reproduire elles vont spécifiquement aller manger des espèces végétales qui vont leur permettre de leur fournir de la protéine ainsi que de l'humidité requise en plus les chèvres dans les régions rurales notre recherche a montré si vous regardez le graphique a montré que les chèvres sont normalement élevées par les femmes qui sont souvent illettrées donc elles peuvent utiliser ces ressources pour obtenir un revenu à elles nous avons noté que les chèvres ont une bonne valeur de revente elles sont faciles à vendre parce que souvent elles ne sont pas très chères elles sont faciles à transporter donc elles peuvent contribuer à nouveau au revenu d'un foyer également en termes de genre comme Mulegata l'a déjà dit dans la présentation précédente sont essentiellement élevées par des femmes ou contrôlées par des femmes donc cela donne aux femmes une opportunité de contribuer aux revenus d'un foyer et puis également nous avons trouvé dans nos études au Boitsouan et au Mali que les propriétaires de chèvres également ont d'autres atouts donc en fait les chèvres ont une tendance à augmenter la capacité des atouts des ressources des foyers et c'est facile à les élever c'est facile à les vendre et donc améliorer les atouts et puis en fait les chèvres font en fait elles permettent d'améliorer les revenus et également de servir de collatérales en cas de demande de crédit elles peuvent être hypothéquées en ce qui concerne la propriété des chèvres et la sécurité alimentaire et c'est de comprendre et la sécurité alimentaire nous avons demandé à la plupart des propriétaires est-ce qu'ils étaient inquiets en matière alimentaire quand les agriculteurs ont un troupeau de chèvres ils sont moins inquiets au niveau de la capacité à nourrir leur famille parce qu'ils peuvent rapidement vendre des chèvres et acheter des aliments donc voilà ça c'est ce que vous voyez en bas à gauche sur le graphique c'est le fait de lever des chèvres ça augmente le nombre de gens qui ont dit non dont je ne suis pas inquiet au niveau de l'alimentation de mon foyer vous pouvez le voir en haut à droite nous leur avons demandé quelle était la principale raison pour laquelle ils avaient l'ensemble de vaches de chèvres donc il y avait la même priorité c'est les ventes et l'économie mais également beaucoup de gens ont dit on parlait du lait de la viande également ainsi que la capacité de revente sur l'image ici vous voyez une femme en Botswana une femme qui est en train de traire une chèvre et cela fait partie de leur régime alimentaire et c'est important en matière de sécurité alimentaire nous en venons maintenant aux défis principaux de la production de chèvres tout d'abord il y a les maladies qui sont liées au climat et la morbidité qui en découle nous voyons une grande mortalité à la naissance nous voyons au Botswana un chiffre de 17 à 21% il y a également des difficultés de manque de l'alimentation de nourriture à cause du climat du changement climatique il y a également l'accès limité et le coût élevé des anti-elmétiens donc des traitements contre les verres et il y a également l'accès limité aux vétérinaires et donc ceci fait partie des difficultés et il y a différents projets pour améliorer cette situation une des interventions que nous avons mis en place c'est de viser des traitements sélectionnés par exemple de nombreuses chèvres sont touchées par des parasites donc vous pouvez voir ici le graphique à votre droite la majorité des chèvres abritent des parasites et nous pouvons voir qu'à partir de 83% qu'au-dessus de 83% de parasites il faut une intervention donc ça représente 20% des chèvres que nous reconnaissons il y a également une objective de diminuer le coût des médicaments c'est une étude que nous avons pu voir en 2006 nous devons nous assurer que nous utilisons le système des 5 vérifications je vous en parlerai durant la diapositive suivante pour savoir quels sont les chèvres que nous voulons traiter cette approche TST diminue également la résistance aux médicaments grâce à des souches qui sont non résistantes parce qu'en effet il faut qu'il y ait des parasites qui n'ont pas été en contact avec les médicaments afin qu'ils ne développent pas de résistance donc comme vous pouvez le voir ici en bas à droite ceci représente 83% moins de par rapport aux médicaments contre les verts ici je vous parle maintenant de la méthode des 5 point check donc des 5 vérifications ces 5 points de vérification à mettre en place c'était d'abord la vidange nasale quand vous regardez le nez de votre chèvre vous pouvez voir tout de suite si la chèvre a un écoulement nasal et si c'est le cas il faudra certainement un traitement à ce moment là vous pouvez utiliser des médicaments ou vous voulez également utiliser de l'eau salée ensuite il y a ce qu'on appelle l'état du corps le score d'état du corps vous pouvez le faire à l'usage de vos mains mais également avec un graphique et si votre score est en dessous de 2 ou 1 cela veut dire que l'état physique est mauvais et donc il faut un traitement ensuite il y a un troisième point nous vérifions la mâchoire si vous voyez qu'il y a un gonflement à ce niveau là c'est une indication également que le niveau de parasite est assez élevé et donc qu'il convient de traiter cette chèvre nous avons également ce que nous appelons le score d'ag donc c'est c'est à dire qu'on regarde la queue de la chèvre et en fonction de la quantité de parasite que vous y trouvez et vous pouvez le faire également à l'égal d'une échelle vous pouvez voir si c'est de cette manière si c'est trop ou trop peu et à ce moment là vous pouvez décider s'il convient de traiter ou pas ensuite il y a le FAMACHIN c'est un système qui a été développé en Afrique du Sud ce système est une vérification de l'œil de la chèvre du cristallin de la chèvre et là nous cherchons la présence de certains champignons qui provoquent des anémies et donc ceci peut se voir grâce à la pigmentation de l'œil s'il y a une certaine pigmentation une pigmentation de couleur légère de couleur faible cela veut dire que nous avons une anémie par contre si la chèvre a une coloration forte de sa paupière alors à ce moment là nous pouvons dire qu'elle n'a pas un niveau faible d'infection nous avons également des composants bioactifs des plantes bioactives c'est à dire des plantes qui contiennent certains niveaux de tannins parce que les tannins arrêtent certains blocs certaines étapes du cycle de vie des parasites et donc en mettant des plantes riches en tannins comme vous pouvez le voir en bas à droite c'est un paysan qui a utilisé des plantes riches en tannins pour nourrir ses chèvres et de cette manière cela améliore la nutrition des chèvres en leur donnant une certaine résilience par ailleurs les tannins ont également cette possibilité de bloquer le cycle de vie des parasites ainsi les plantes bioactives diminuent l'utilisation de médicaments et en plus elles permettent d'avoir une d'atteindre ces traitements ciblés c'est à dire que vous n'allez cibler que 20% et donc au lieu d'utiliser en plus des médicaments vous allez utiliser à ce moment là des plantes qui auront également des répercussions positives sur votre chèvre et donc cela a permis de d'aider des fermiers des exploitations fermières à traiter leurs chèvres alors que leurs moyens étaient faibles et nous avons je peux vous donner des exemples de certaines plantes alors quelles sont les répercussions de ces testés et des plantes bioactives vous pouvez voir que ici notre étude à droite le vert et le bleu vous voyez que en utilisant les plantes et les médicaments étaient élevés au début et puis ensuite vous voyez que cela diminue une minute s'il vous plaît vous pouvez voir également en bas à droite vous pouvez voir le nombre de visites après le nombre de après le traitement initial et vous pouvez voir que le niveau de parasites réduit alors que les chèvres restent à risque cela nous permet avec ces deux stratégies de donner aux agriculteurs une ressource afin d'améliorer la santé de leur cheptel ce qui concerne notre intervention nous travaillons au Botte-Sanois dans auprès de plus 2500 exploitations agricoles et au Malawi nous sommes à plus de 400 000 petites exploitations grâce à des écoles d'agriculture 4970 d'entre elles en utilisant ce système des 5 points de contrôle et des solutions ciblées pour plus d'informations voici mon adresse e-mail vous pouvez m'écrire vous la voyez sur cette diapositive et ensuite j'aimerais également remercier mes collaborateurs sur ce projet l'université de Van Praetorio Harper Adams Université Self Health Africa et la Queen's Université et Rosam Research également merci beaucoup merci beaucoup Lovemore c'était une présentation très intéressante qui vous montre les bénéfices économiques des chèvres en édifiant les aspects clés d'attention et comment répondre aux différents problèmes que nous pourrions rencontrer auprès des chèvres et enfin nous allons passer à Guru qui est le premier et pour le moment le seul employé de Suigote il est le coordinateur des tâches administratives nécessaires à la croissance des communautés il met en place des solutions de conception pour améliorer les processus sur le terrain mais également derrière son bureau donc Guru vous avez la parole merci je vais partager mon écran donc je vais vous parler de Street Goat donc c'est une coopérative fermière qui exploite les chèvres dans le milieu urbain nous avons commencé en 2017 nous évaluons les répercussions sur l'environnement et comment être autosuffisant en utilisant les chèvres nous avons à Bristol de nombreuses sources d'alimentation grâce au CSA aux différents potagers nous avons également des infrastructures et un bon réseau alimentaire qui permet de s'alimenter avec de la nourriture locale nous avons également beaucoup de chance parce que notre gouvernement municipal pense vraiment avec une vision progressiste et donc ils sont ouverts à ces idées de transition comme je vous le disais les chèvres sont très utiles dans les terres marginales elles permettent de transformer des lieux dévastés et les transformer en une production de nourriture comme les poules et les cochons elles ont toujours été très proches des êtres humains elles vivent en proximité avec eux elles sont une un moyen très efficace de produire de la nourriture près des villes et de plusieurs façons les villes nous permettent également d'avoir plusieurs ressources c'est à dire les personnes parce qu'en effet avoir un cheptel de chèvres cela demande beaucoup de temps en effet durant la lactation il faut traire les chèvres tous les jours et donc dans les villes il y a plus de personnes et donc les personnes peuvent avoir accès aux chèvres et plusieurs personnes peuvent venir ensemble et s'occuper de ces chèvres et donc les chèvres deviennent un centre pour les communautés et les personnes s'y rencontrent et cela règle le problème d'un fermier d'un paysan qui s'occupe de tout un cheptel tandis que là on a plusieurs personnes qui peuvent s'occuper de plusieurs chèvres et donc comment cela a fonctionné pour nous nous avons trois sites et nous avons également un autre site de milliers en oeuvre alors tout d'abord il y a les activités de production de lait donc tous les jours nous formons des enfants qui peuvent utiliser qui apprennent à utiliser les ressources fournies par les chèvres et comment s'occuper d'elles nous l'avons essayé de plusieurs façons et je pense nous pouvons le faire en nous avons plusieurs manières en tout cas de faire et donc nous avons réussi à faire à mettre en place sept personnes par chèvre et donc nous avons mis en place un système qui était plus plus efficace que le système commercial notre objectif c'est que les chèvres se nourrissent principalement de ce qu'elles trouvent donc nous ne leur donnons pas de graines elles se nourrissent de ce qu'elles peuvent trouver dans l'enclos où elles vivent et également de ce qui peut tomber des arbres durant la période de lactation nous nous utilisons certaines certains apports alimentaires en particulier pour leur apporter le calcium et les protéines nécessaires à la production de lait donc nous travaillons en tant que CSA et nous utilisons d'autres membres du CSA afin d'avoir le temps et les personnes nécessaires et les financements nécessaires pour ce travail donc on a 14 équipes par semaine qui sont des équipes de deux personnes en général cela représente 70 livres par an par équipe donc nous avons pu mettre en oeuvre des places qui sont subsidiées qui sont financées et nous espérons de cette manière avoir des personnes de contexte socio-économique plus diversifiés qui nous rejoignent et donc dans ces trois sites nous aimerions soutenir et les besoins de 14 à 20 foyers alors nous avons commencé au début en utilisant simplement des tableaux noirs où nous écrivions les noms des personnes qui devaient traire et à quelle heure et aujourd'hui nous avons commencé à utiliser la technologie et cela nous a vraiment amélioré notre façon de fonctionner nous avons pu utiliser des personnes qui viennent des différents sites et de mieux gérer la situation nous avons également ce tableau qui nous permet de suivre notre production laitière et également la santé de notre cheptel il y a un autre aspect de notre projet c'est à dire la pâture le pâturage donc les petits des chèvres vont dans des lieux de pâture et les personnes travaillent et donnent tellement de temps à ce projet pour le moment nous avons 5 sites de pâture autour de Bristol et nous utilisons également des chèvres qui viennent d'autres productions laitières afin d'avoir assez de chèvres certaines viennent de groupes qui travaillent avec la municipalité et parfois l'objectif est également la conservation de pâture si les chèvres viennent en hiver par exemple et permettent de développer une plus grande biodiversité de plantes pour l'été et de cette manière attirer plus d'invertébrés et augmenter donc la biodiversité complète de la zone nous les utilisons également pour nettoyer des terres par exemple à Bristol il y a des sites qui sont couvertes de déchets et nous les utilisons dans plusieurs projets même dans des plus petits projets par exemple pour aider à nettoyer les jardins de certaines personnes ces chèvres que nous utilisons pour la pâture sont surveillées par des groupes de volontaires et elles doivent être surveillées plusieurs fois par jour et donc nous avons des personnes qui viennent de partout et cela permet d'impliquer des personnes qui n'auraient pas le temps de s'impliquer dans les projets de traite des chèvres tandis que là cela demande un peu moins de temps alors ce projet pâturage permet d'avoir une portée bien plus grande envers la communauté cela permet par exemple d'avoir les chèvres qui à des endroits où des centaines de personnes passent par jour et donc ils peuvent avoir des contacts avec les animaux parler avec les personnes qui s'en occupent et comprendre et apprendre de ce que nous faisons réellement et apprendre de la production d'alimentation en espace urbain et alors parfois c'est difficile parce que ce sont des discussions qui ne sont pas toujours faciles tout le monde n'est pas d'accord tout le monde n'est pas d'accord de partager leur espace il y a les personnes qui promènent leurs chiens qui ne veulent pas partager cet espace avec des chèvres et donc je pense que c'est très important d'avoir ces discussions cela met en avant de nombreux sujets majeurs on parle de l'impact sur l'environnement et en général cela vient en premier à l'esprit des gens mais les chèvres c'est un sujet très important très intéressant c'est toujours intéressant d'en parler avec quiconque alors les mâles des troupeaux de pâture sont ensuite abattus entre 12 et 18 mois et ensuite les femelles sont gardées afin de devenir des chèvres qui produisent du lait la viande est vendue directement entre les membres que ce soit par du bouche à l'oreille ou par des groupes whatsapp ou par email et ensuite les pots sont tannés et vendus grâce aux réseaux sociaux et nous voulons mettre en place des cours de boucherie et de tannerie et nous voulons continuer à mettre en place l'aspect de l'engagement communautaire réellement de ce projet il y a certains défis bien sûr c'est l'accès à la terre c'est le plus important nous avons pu obtenir certaines terres de manière différente nous cherchons des terres qui sont non désirables marginales donc par exemple on trouve un endroit qui est recouvert de déchets ou qui est sur un terrain très pentu donc ce sont des endroits qui ne sont pas très utiles très utiles pas faciles à exploiter et donc avec les chèvres on peut réellement en créer quelque chose et mettre en place notre premier site nous avons également la possibilité d'utiliser les chèvres pour par exemple nous utilisons la préparation de ces terrains donc avec par exemple les morceaux d'arbres que nous coupons etc nous les utilisons comme source d'alimentation pour les chèvres mais bien sûr nous devons toujours faire attention à ce que nous donnons aux chèvres parce qu'il y a ce risque de toxicité bien sûr il y a un autre endroit où nous avons utilisé un endroit qui était très marginal les chèvres vivent sous un pont et c'est très marrant de voir ça cette idée de chèvres qui vivent sous un pont donc nous utilisons en fait un espace qui ne serait pas utilisé normalement personne ne l'utilisait il n'y a pas assez de luminosité pour des habitations mais cela tandis que pour les chèvres cela leur offre un refuge pour se protéger des intempéries donc c'était vraiment un projet qui était facile à mettre en place un de nos autres sites se retrouve juste à côté de la M32 donc une autoroute très chargée alors ce projet vient du Wildlife Trust qui ont un projet à eux nous sommes rendus à ce projet à cet endroit et donc nous nous sommes dit nous allions faire un peu de production laitière et peut-être un peu de pâturage le terrain est très mauvais la terre est très mauvaise là-bas donc notre objectif nous espérons c'est que les chèvres vont améliorer avec le temps la fertilité du terrain et de cette manière pouvoir l'utiliser autrement nous n'avons pas pu planter d'autres choses puisque le terrain était aussi mauvais que le terrain nous avons dû trouver d'autres manières de faire des barrières et puisque nous n'allons pas être là de manière permanente il a fallu trouver donc un moyen différent pour pouvoir transporter ce projet à un moment vers un autre site alors que prévoyons-nous pour l'avenir plus de sites plus de chèvres et plus de membres à Bristol mais aussi dans d'autres endroits nous essayons toujours de trouver d'autres opportunités d'autres occasions de développer notre activité et de se mettre en connexion avec les communautés et si quelqu'un a des lieux à nous proposer nous sommes toujours ouverts à toute proposition et nous espérons également travailler avec d'autres groupes de personnes et travailler dans d'autres villes nous voulons nous voulons avoir plus de portée envers le public avec des cours qui pourraient peut-être attirer des groupes plus diversifiés de personnes nous voudrions également travailler donc comme je vous disais avec des groupes plus avec des des contextes socio-économiques différents des migrants des classes sociales différentes nous aimerions que tout le monde soit vraiment connecté au travers du travail de la chèvre et donc y a-t-il d'autres idées également par exemple les street chicken donc les poulets les poules ou les street sheep les moutons ou les street pig donc les cochons et bien tout serait bon tant que nous permettons aux personnes de répondre à leurs besoins alimentaires donc voilà c'est tout pour moi et vous avez ici mon adresse email et notre site internet si vous voulez me contacter merci beaucoup je pense que vous avez dépassé mes capacités à m'émerveiller c'est vraiment passionnant nous n'avons plus beaucoup de temps oui il va y avoir bientôt une session zoom donc nous pourrons continuer la discussion mais nous avons une première question à laquelle nous pourrions répondre et je pense qu'elle se dit elle s'adresse à Moulou Guétain par rapport à la santé des animaux comment la connaissance autochtone le savoir autochtone a-t-il été intégré à la médecine des animaux merci beaucoup merci Lovemore pour votre présentation c'est très intéressant merci John c'est une question très difficile oui nous avons conscience qu'il y a des connaissances des savoirs traditionnels dans la façon de gérer les animaux cependant nous voulons aligner nos pratiques à celles de l'agriculture formelle afin d'améliorer les pratiques médicales de santé des animaux parce que en effet la connaissance scientifique actuelle met un peu de côté ces connaissances autochtones ces pratiques autochtones de gestion de la santé des animaux ainsi ils ne recommandent pas réellement et ils ne sont pas vraiment en faveur dans la méthode scientifique et donc en tant que gouvernement nous sommes censés suivre la méthode scientifique réellement mais oui il devrait y avoir une recherche de savoir pour savoir comment la méthode scientifique et la méthode traditionnelle peuvent s'associer et s'améliorer l'une l'autre mais je pense que Lovemore pourrait vous répondre mieux à cette question alors ce qui concerne la deuxième question en ce qui concerne l'impact de la pâture depuis que nous avons nous sommes intervenus sur ces deux sites nous avons vu vraiment d'amélioration oui bien sûr nous utilisons plutôt des sites où il y a une dégradation de l'environnement et les chèvres en général nous les mettons où il y a beaucoup d'acacia donc nous n'avons pas vu vraiment un effet d'amélioration du terrain par les chèvres mais il devrait vraiment y avoir une étude quant au seuil limite de terre de pâturage afin également d'avoir plus de connaissances en cette manière parce que nous n'avons pas observé pour le moment d'impact négatif sur la régénération des terres ok ok je suis désolé nous arrivons à la fin de notre temps imparti et il y avait une question sur l'impact négatif possible sur la végétation locale et ce que vous êtes en train de dire c'est que c'est neutre plus ou moins et il y aurait également une autre question mais nous allons la passer pour la suite donc nous allons terminer cette session j'aimerais remercier Mulgetta Lovemore et Guru d'avoir partagé ces histoires aujourd'hui j'espère que vraiment de nouvelles personnes seront intéressées par les chèvres grâce à cette présentation parce qu'elles ont un rôle important à jouer il y a un lien Zoom qui est partagé donc nous allons terminer cette session en vous remerciant chaleureusement et nous vous accueillons vous invitons tous à passer sur la session Zoom si vous avez des questions à poser merci beaucoup au revoir à tous